Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électrolyse dans laquelle je vais faire l'étude quantitative de l'électrolyse. Pour faire cette étude quantitative donc je vais reprendre l'électrolyse du bromure de cuivre donc j'ai une solution contenant des ions Cu2+, j'applique donc une tension au bord de cette solution ce qui va faire un déplacement de charge donc dans l'ensemble j'ai à la droite sur mon électrode de gauche formation de dibrome il s'agit donc d'une oxydation c'est l'anode et j'ai donc sur les sur la partie droite formation de cuivre c'est une réduction donc c'est la cathode pour pouvoir faire l'étude quantitative maintenant je vais m'intéresser à l'intensité qui est qui est passée dans mon circuit qui était ici de 0,17 ampères ou 170 milliampères et j'ai réalisé cette électrolyse pendant 15 minutes donc maintenant je vais chercher à déterminer donc les quantités de dibrome et de cuivre qui ont été formés pendant cette électrolyse tout d'abord la connaissance donc de i et de delta t me permet donc de déterminer la charge qui a circulé dans le circuit avec la relation électrique q est égale à i fois delta t il va me falloir maintenant trouver une deuxième relation qui fasse intervenir la charge on a vu donc dans la vidéo précédente que en fait une électrolyse avait la polarité inverse d'une pile c'est donc qu'il se passe des réactions qui sont inversées par rapport à la pile et on va pouvoir en déduire c'est-à-dire que de par cette information en fait les relations qui se produisent en lien avec la pile sont donc inversées et la charge aura la même expression on a donc q qui est égale à z fois xf fois f le faraday j'ai deux expressions de q et donc je vais pouvoir en déduire que xf est égale à i fois delta t sur zf j'ai connaissance donc maintenant de l'avancement final de ma transformation dans une réaction où on n'a pas de produit initialement la quantité de matière de produit formé ici est toujours proportionnelle à l'avancement final on va donc pouvoir en déduire la quantité de matière des produits on va donc définir l'avancement final xf ici donc l'avancement final de la réaction ayant lieu lors d'une électrolyse et xf est égale à i fois delta t sur zf avec donc xf l'avancement final de la réaction en molles i l'intensité du courant délivré en ampères delta t la durée de fonctionnement de l'électrolyseur en secondes z le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur et f le faraday qui correspond à la charge d'une molle d'électrons voyons donc maintenant l'application dans notre cadre du bromure de cuivre donc j'avais l'équation suivante cu2 plus plus 2 br moins qui donne cu plus br2 je mets une flèche parce qu'en fait maintenant on n'a pas d'équilibre on sait que c'est une réaction forcée je suis parti avec une quantité n1 et n2 0 et 0 et j'en ai à la fin j'avais donc n1 moins xf, n2 moins 2 xf, xf et xf et ce qui m'intéresse ici dans mon électrolyse n'est pas ce que j'avais initialement mais plutôt ce que j'ai formé donc xf donc à la node j'avais 2 br moins qui est égal à br2 plus 2 électrons à la cathode j'ai cu2 plus plus 2 électrons égale cu je vois que j'ai le même nombre d'électrons échangés qui est de 2 donc ici z égale 2 je vais donc pouvoir en déduire l'avancement final xf qui est égal à i fois delta t sur 2f et donc j'en déduis la quantité de matière de cu et de br2 formé qui est égal à xf qui est donc de i fois delta t sur 2f ce qui va me donner pour une intensité de 0,17 ampère un temps de 15 minutes c'est à dire 900 secondes et pour le faraday qui vaut 96 485 coulombs par mol j'en déduis la quantité de cuivre et de br2 formé qui sera donc 0,17 x 900 sur 2x96 485 ce qui me donne avec donc deux chiffres significatifs 7,9 10-4 mol à partir donc de cette quantité de matière je vais pour cu qui est un solide en déduire sa masse et pour br2 qui est donc une espèce liquide ici donc qui est ensuite en solution en déduire le volume de liquide produit pour la masse de cuivre donc j'utilise la relation m est égale à petit n fois grand m la masse molaire du cuivre est de 63,5 on a donc mcu qui est égale à 7,9 10-4 fois 63,5 ce qui me donne une masse de 5,0 10-2 g c'est à dire 50 mg pour le dibrome maintenant je vais déterminer donc son volume je vais utiliser donc la masse volumique V br2 est égale à m br2 sur ρ br2 et la masse est égale à petit n fois grand m donc on en déduit que c'est égale à n br2 fois m grand m br2 sur ρ br2 la masse molaire du dibrome est de 159,9 la masse volumique est de à peu près 3,1 g par millilitre on a donc V br2 qui est égale à 7,9 10-4 fois 159,8 sur 3,1 ce qui me donne un volume de 4,1 10-2 millilitres ou 4,41 microlitres et la masse volumique est de 159,9 10-4 fois 159,8